Musique Wesh, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la Biobiotech Sans elle, c'est très important Donc dans cette nouvelle émission de Meruguezou Le but du truc c'est de présenter la vie, la biographie en quelque sorte Parce que ça va être quand même vachement rétrécif, il faut que ça tienne 5 minutes quoi De différents grands hommes et de différentes grandes femmes qui ont fait le jeu vidéo d'hier et d'aujourd'hui Alors pour ce premier épisode je suis vêtu de ma belle tenue de Noël Parce que comme ça, ça m'obligera à monter l'épisode avant la fin du mois de décembre Si jamais je me retrouve à sortir cette vidéo en février, je passerai pour un con Alors pour ce premier épisode, on est avec Tetsuya Mizuguchi C'est un très 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 joli monsieur Qui est né le 22 mai 1965 Et il est né à Otaru au Japon Donc si comme moi tu sais pas où ça se trouve Otaru Il s'avère que ça se trouve au nord du Japon Donc c'est une petite ville portuaire Mizuguchi quand il était jeune au jeu vidéo, il s'en tapait un peu C'était pas trop son truc Bon il allait comme tout le monde dans les cafés etc Où il y avait des bornes d'arcade à l'époque C'est entre autres comme ça qu'il a découvert Xévius Xévius c'est quelque chose d'important dans l'oeuvre de Mizuguchi Parce que c'est les sons de Xévius Donc tout ce qui... Il entendait ça comme une mélodie Et ce concept d'effet sonore qui provoque des mélodies Mizuguchi va le garder en mémoire et vous allez découvrir pourquoi un petit peu plus tard Grâce à un pote nerd il va découvrir Xenon 2 Là cette fois-ci c'est plus vraiment le côté artistique du jeu Qui va le marquer toutes ses couleurs etc Et surtout avec Xenon 2 il va découvrir l'importance de la musique dans le jeu vidéo Plus tard dans sa vie Tetsuya Mizuguchi il va découvrir la borne de Sega R360 Il voit marquer Sega sur la borne et du coup il se dit bah tiens Je vais aller postuler chez Sega on verra bien comment ça se passe Donc le petit Tetsuya il se ramène chez Sega à cette époque il a une vingtaine d'années Et il dit bonjour je voudrais travailler pour vous Et donc là on lui dit écoute mon petit Tetsuya Le problème c'est que si tu veux travailler chez nous Il faut d'abord que tu fasses comme tout le monde Et que tu ramènes ta petite lettre de motivation avec ton petit CV Donc le petit Tetsuya il rentre chez lui Il commence à rédiger sa lettre en pensant bien à finir par Veuillez à agréer madame monsieur et expression distinguée et toute cette merde Il envoie sa lettre chez Sega Et au final il décroche un entretien Donc là il décroche un entretien Il va à son entretien et il décroche un poste Donc le premier truc que Mizuguchi va faire chez Sega En fait c'est pas vraiment du jeu vidéo à proprement parler Puisqu'il va bosser sur une borne qui s'appelle la Megalopolis AS1 En fait même s'il était dans une borne et que ça avait l'air d'un jeu d'arcade En fait c'était des images de synthèse qui étaient diffusées dans la borne C'est un petit peu plus tard Donc à partir de 1992 Donc le mec à ce moment là il a 27 ans L'âge est important parce que vous allez comprendre ce qu'il a fait Mizuguchi se retrouve à la tête du projet Sega Rally Donc c'est pas un petit projet C'est un des plus gros jeux de Sega dans les années 90 Il faut savoir que pour ce projet Mizuguchi s'est retrouvé avec une douzaine de mecs Qui formeront la AM5 Numéro 5 Pour expliquer vite fait ce que c'est les AM En fait c'est des petits studios indépendants Qui étaient chez Sega On en compte 8 dans les années 90 Et en fait ces 8 studios ont tous donné différents jeux que vous connaissez AM2 par exemple était dirigé par Yu Suzuki Et a donné à Virtua Fighter Daytona USA Shenmue un petit peu plus tard AM6 de son côté était connue comme étant la team Andromeda Donc c'était une team qui était derrière la série des Panzer Dragoon AM7 est connue pour entre autres Shinobi et Street of Rage Donc AM7 ont vraiment sévi sur l'époque 16 bits C'est là qu'ils ont fait leur meilleur boulot Et puis AM8 c'est une des plus connues Parce qu'AM8 c'est en fait la Sonic Team Sonique Team Mizubuchi a sa petite AM5 Donc il faut savoir qu'à ce moment là il se retrouve à bosser avec un type Et ce type c'est Kenji Sasaki Sasaki était un mec de chez Namco qui avait bossé sur Ridge Racer Donc à ce moment là précis il faut savoir que Namco et Sega se tirent la boue en arcade Au niveau de la 3D C'est les deux gros studios japonais qui monopolisent le devant de la scène Donc Sega a fait Virtua Racing Namco a répondu un petit peu plus tard avec Ridge Racer Sega a répondu avec Daytona USA Au niveau des jeux de combat même chose Même combat Il faut savoir aussi que Sega Rally c'est le premier jeu de voiture en 3D Qui a instauré des vrais modèles de voitures Du coup on avait deux voitures sur la version arcade Qui étaient la Toyota Celica et la Lancia Delta Il y avait les vrais sponsors de ces voitures de rallye sur les caisses Donc elles étaient vraiment modélisées comme dans la réalité Il faut savoir que c'est Mizubuchi lui-même qui est parti Voir donc Fiat qui détenait l'ancien Et Toyota pour réussir à obtenir les sponsors A obtenir les vrais modèles de voitures Au niveau des musiques du jeu On a un grand monsieur qui s'appelle Takenobu Mitsuyoshi Qui avait aussi bossé sur Daytona USA Il est connu pour son célèbre Daytona Daytona C'est un mec qui kiffe la musique Il la vit à fond, il la vit à 200% Et c'est ce que Mizubuchi a aimé avec Mitsuyoshi C'est qu'il n'a pas eu à lui donner de directive Le gars est tout de suite parti vers des pistes Qui étaient mouvementées, déchaînées et pleines de passion Suite à ça un an plus tard Toujours avec Sasaki Et toujours avec Tetsuya Mizubuchi La M5 met en place Sega Touring Car Donc là le jeu a beaucoup moins bien marché Il est aussi sorti en arcade Il est aussi sorti sur Saturn J'ai de très vagues souvenirs du jeu Je sais qu'il n'était pas forcément super maniable Pourtant il était plutôt joli Le seul truc que je retiens avec Touring Car Sur sa version Saturn C'est que Le jeu avait un circuit spécial Si jamais ta console était réglée sur la date de Noël Et t'avais de la neige en fait C'était un truc qui était assez courant sur les jeux Saturn Mais aussi un autre truc cool C'était que dans le jeu Donc t'avais 4 vraies voitures Dont une Mercedes Une Alfa Romeo Et j'ai oublié le reste Et une Toyota Supra aussi Donc il y avait encore une fois Toyota Et tu pouvais jouer avec les modèles De la Lancia Delta Et de la Toyota Celica de Sega Rally Donc c'était un petit clin d'oeil Venant de l'équipe qui était à la base sur le jeu En 98 Donc 2 ans plus tard On retrouve On retrouve Mizubuchi Et on retrouve à nouveau encore une fois Sasaki sur Sega Rally 2 Donc c'est le seul jeu en physique Que j'ai de Mizubuchi Je sais Je suis vraiment une grosse merde Je parle de mecs Et j'ai qu'un seul jeu à eux Sega Rally 2 Qui était une grosse mise à jour De Sega Rally 1 En quelque sorte Le jeu est excellent Il a rajouté des trucs Qui n'étaient pas possibles A l'époque D'un point de vue technique Je pense entre autres A un circuit où il y a de la neige Ce qui est quand même assez primordial Sur un jeu de rallye Il y a beaucoup plus de voitures Il y a des Mitsubishi Lancer Il y a des Lancer Pardon Il y a des Peugeot Il y a des Subaru Aussi Qui étaient assez populaires A cette époque Dans le WRC Il est aussi sorti en arcade Bien sûr Il est ensuite sorti Et a été porté sur Dreamcast Alors il faut savoir Que sur la version Dreamcast Il y a un grand monsieur Qui aura sûrement lui aussi Un épisode de la Biobiothèque Qui s'appelle Ileki Naganuma Ileki Naganuma Qui est connu pour Ceci Donc la bande originale De Jet Set Radio Donc encore une fois J'ai le 2 Mais j'ai pas le 1 En 2000 Il y a une petite tragédie Qui se passe au sein de Sega C'est qu'en fait Les AM vont exploser C'est comme ça Que AM5 a éclaté Et a donné lieu à La naissance de United Game Artist Qui était donc du coup Le nouveau studio De Mizuguchi Là encore une fois Il était à la tête du studio On retrouve La team AM5 Bien entendu Mais on retrouve aussi Des gars de la team Andromeda Dont on a parlé tout à l'heure Et qui était la M6 Et on retrouve aussi Un petit peu Une personne de la Sonic Team Alors avec United Game Artist Mizuguchi va rentrer Un petit peu plus dans le coeur De son travail Ce qu'il fera vraiment Pendant les années Les années qui suivront Donc son premier jeu Ce sera un jeu Sur une demande de Sega Qui sera un petit peu plus casuel Que ce qu'il avait fait auparavant Pour faire ce jeu Il s'est inspiré D'une comédie musicale Qui s'appelle Stomp Donc c'est une comédie britannique Dans laquelle en fait Les intervenants Déplacent des objets Effectuent différents mouvements Qui font que Ces mouvements font de la musique Dans cette logique là Le jeu de Mizuguchi Ce sera un jeu Où justement La musique Jouera un rôle primordial Pour expliquer un petit peu Comment Space Channel 5 fonctionne On joue le rôle D'une reporter Qui s'appelle Oulala Elle va effectuer Un reportage Sur une station spatiale Et en fait Sur cette station spatiale T'as des extraterrestres Qui sont en train De retourner le cerveau Des gens En effectuant des danses Et donc du coup Dans la même logique Oulala Elle doit effectuer des danses Pour récupérer les gens Qui ont été lobotomisés Par la musique C'est n'importe quoi Mais c'est génial Les extraterrestres Vont faire des séquences Qui peuvent être Par exemple Up down Up down Chou 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 Et toi tu dois refaire Le up down Up down Chou 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 Mais avec exactement Le même tempo Sinon tu te fais niquer Up down Up down Chou 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 Up down Up down Chou 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 Et du coup Pendant tout le jeu Bah tu bats la mesure Avec tes pieds sans arrêt Pour essayer de garder Le bon rythme Et des fois Tu as 2-3 petits pièges Et ça rend vraiment Le jeu extraordinaire Et sur la fin du jeu Malgré le fait Qu'il n'y ait que 6 touches A utiliser dans le jeu Au total Ça part en sucette Petite anecdote Sur Space Channel 5 Il y a Michael Jackson Qui a voulu participer Au développement du jeu Mais comme c'était Un petit peu trop tard Au final Il a été rajouté Sur la fin Et donc il joue le rôle De Space Michael Et dans le deuxième épisode Michael Jackson Occupe une place Beaucoup plus grande Dans le scénario Parce que là Il a vraiment Il a vraiment participé Au jeu de A à Z En 2001 On arrive à la Masterpiece De Mizuguchi Avec Rez Donc Rez en fait C'est un shooter en 3D Qui se joue comme Se joue Beaucoup de shooters en 3D De Sega Entre autres Les Panzer Dragoon Puisque je vous rappelle Que la team Andromeda Avait rejoint le projet T'as ce fonctionnement En fait De verrouillage des ennemis Quand tu laisses le bouton appuyer Tu peux en verrouiller 6 ou 7 Si je dis pas de bêtises Et quand tu lâches le bouton Pouf Ça explose Alors Rez Son concept C'est de voir la musique Selon Mizuguchi Qui joue le rôle D'un perso dématérialisé Qui doit en fait S'infiltrer dans D'un univers cybernétique Pour aller niquer des virus En quelque sorte Quand tu tires Quand tu Les ennemis tirent Apparaissent à l'écran Etc La piste sonore évolue Donc t'as une piste sonore De base Et plus tu effectues Des actions Plus la musique Évolue Donc tu fais des tirs Ça fait des notes Quand ça touche les ennemis Ça fait des notes Et du coup La mélodie évolue Avec ta partie Ça devient De plus en plus dingue Parce que plus t'avances Dans le niveau Plus la musique Prend de l'ampleur Quand t'arrives au boss Et que tu dois spammer Comme un malade Ça fait des notes Dans tous les sens Et vraiment Le jeu te fout en transe Je pense vraiment Que c'est le mot Qui définit le mieux L'expérience Que l'on vit sur Rez C'est la transe Rez se rapproche encore plus De ce qu'avait imaginé Mizuguchi En voyant stompe La comédie musicale Puisque là Vraiment du coup Toutes les actions Ont bel et bien Une répercussion Sur l'environnement Et sur L'ambiance sonore générale Là où Special L5 Avait plus l'esprit Comédie musicale Dans le sens Où toute l'action Est chantée Et dansée En 2003 Mizuguchi va se barrer Chez Sega La raison Elle est simple C'est qu'en fait Sega est en train Encore une fois De se restructurer On est sur les premières années De Sega En tant qu'éditeur tiers Et Mizuguchi considère Qu'il aura plus la liberté Qu'il avait auparavant On est dans une économie Qui est un petit peu plus Fragile Et donc du coup Tu peux plus te permettre Dans ce genre de moment là De faire des jeux Avec des concepts Super Super UBS Qui vont pas se vendre Parce qu'on se rappelle Que Rez C'est très mal vendu Donc le studio Dans lequel il était Va se retrouver fusionné Avec la Sonic Team Et lui Il se barre de son côté Pour fonder Q-Entertainment Donc le premier jeu De Q-Entertainment Ce sera Lumines Donc Lumines A été édité Donc cette fois-ci Plus par Sega Du coup Mais par Bandai Pour ce qui est du Japon Et Ubisoft Pour ce qui est de l'Occident Le principe de Lumines Il est très proche De celui de Rez Dans le sens Où encore une fois La musique joue un rôle primordial T'as toujours Ce concept de piste En fond Qui est là de base Et qui évolue Avec le gameplay Lumines étant un puzzle game Quand tu bouges les pièces Quand tu les fais tomber Quand elles se font effacer Parce qu'en fait T'as une barre Qui passe comme ça De gauche à droite Selon le tempo Et qui efface Tout ce que tu fais Sur son passage Donc Lumines 2 Sa suite Sort sur PSP Comme le premier Lumines Live De son côté Sort sur Xbox 360 Et sur ces deux jeux On va retrouver Un groupe Qui s'appelle Les Genki Rockets Donc c'est assez mystérieux En fait Pendant la partie On a un clip en fond Avec une jeune fille Et des couleurs Dans tous les sens Sur une musique Assez électronique Et en fait Genki Rockets C'est un groupe Qui a été créé Par Tetsuya Mizuguchi Lui-même Petite anecdote On retrouve La musique Evenly Star De Genki Rockets Dans No More Heroes Le jeu de Suda Goichi Qui était sorti sur Wii C'est l'opening D'un animé fictif De No More Heroes Que Travis peut voir A la télé Dans tous les clips De Genki Rockets Dont ceux Qui sont en Luminesse Il y a une jeune fille Qui s'appelle Lumi Et qui en fait Apparaîtra par la suite Dans le jeu De Mizuguchi Encore une fois Child of Eden Qui est sorti en 2011 Sur Xbox 360 Et qui utilisait Les capacités de Kinect Donc là encore C'était édité par Ubisoft Entre Luminesse Et Child of Eden Mizuguchi a fait Plein d'autres petits projets Dont on va pas parler Parce que malheureusement Le temps presse Child of Eden Encore une fois S'inscrit dans la même logique Des autres jeux de Mizuguchi Et maintenant il a trouvé Entre guillemets Son coeur de métier C'est encore une fois Un shooter Et nos interactions Effectuent des actions A l'écran Donc ça peut être visuel Mais ça peut aussi être sonore Certains considèrent Que Child of Eden Est la suite spirituelle De Rez du coup Après Child of Eden Mizuguchi va se barrer Encore une fois De Q Entertainment Alors que c'était le studio Qu'il avait créé lui-même Avec des enceintes Chez Sega La raison de ce départ C'est qu'en fait Q petit à petit Ils sont en train De se tourner Vers le jeu mobile Parce que c'est ce qui est Le plus rentable Encore aujourd'hui D'ailleurs Pour les petits studios Japonais Et Mizuguchi A pas envie de travailler Sur mobile Parce que c'est un support Qu'il considère Comme assez limité Et assez facile Il va disparaître De la circulation Pendant plusieurs années On n'aura pas trop de nouvelles Jusqu'à Cette année Où Rez Infinite A été annoncé Sur le Playstation VR Donc le casque de réalité virtuelle De Sony C'est Rez HD Qui était sorti sur 360 Avec en plus Le support du casque De réalité virtuelle Donc il y a bien Deux trois niveaux en plus Mais sinon c'est le même jeu Le nom de son nouveau studio C'est Enhance Games On suppose qu'avec ce studio Qu'il a formé Il va cette fois-ci Donc du coup Exploiter certainement Les nouvelles formes De gameplay Qui vont s'offrir à nous Dans les années à venir Donc bien sûr La réalité virtuelle Peut-être la réalité augmentée Aussi Ça pourrait être assez dingue D'avoir quelque chose De Mizuguchi En réalité augmentée C'est tout pour ce premier épisode De la biobiothèque J'espère que vous en avez appris D'avantage sur notre copain Tetsuya On se retrouve pour un prochain épisode De un jour Les futurs épisodes seront Je l'espère Un petit peu plus courts On a essayé de condenser un maximum Mais on va essayer De ne pas dépasser les 15 minutes Je m'excuse d'avance Pour le montage Un petit peu dégueulasse Mais c'est une première expérience Pour moi J'ai essayé de le faire tout seul Comme un grand Et j'espère que ça rendra bien Puisque vous ne m'entendrez plus D'ici là Je vous souhaite un joyeux Noël Un bon réveillon de fin d'année Et du coup On se retrouve en 2017 Pour toujours plus de Meruguezou Avec mes collègues Pazou et Théo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501